salut à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un challenge du plib 2018 donc lié avec le prix des littératures de l'imaginaire booktuber blogueur alors oui 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 je vous parle encore d'un challenge parce que nous avons le cold winter challenge qui vient juste de commencer je sais que stéphanie de la chaîne piquity woodkin a aussi lancé son propre challenge autour de noël je sais que également elodie fait un marathon sur la romance donc on va pas manquer de challenge en cette saison mais celui ci il est particulier et première partie je vous explique en quoi il consiste donc déjà il va se dérouler du 10 décembre au 28 février 2018 donc on n'est pas que sur la période de noël on va plus loin pourquoi parce que nous venons de terminer la première phase du prix donc nous avons pu établir grâce à vous la liste des choix de cette première phase et à partir de là on a eu envie de lancer un challenge dans le prix pour que ce soit un peu plus ludique et convivial alors ce qu'on vous propose on a pensé à quatre guildes des guildes que vous allez intégrer il y a celle des magiciens celle des guerriers celle des voleurs et celle des guérisseurs vous ferez le choix que vous voudrez c'est celui qui vous parle faites comme vous voulez il n'y a pas de il n'y a pas de préférence mais qu'est ce qui va se passer une fois que vous êtes dans ces guildes alors on n'a pas eu envie de faire un challenge avec un nombre de pages à atteindre ou pas particulièrement en fait on va vous lancer des quêtes bah oui on est dans l'imaginaire donc ça marche bien le terme de quête il va y en avoir plusieurs il va y en avoir une première qui est assez simple et vous pourrez en réaliser plusieurs dans votre guild la première ce sera de piocher dans la liste établie on ne sait pas enfin non ça c'est pas qu'on sait pas en fait on sait mais je ne vais pas vous dire exactement puisque au moment où je vais poster la vidéo vous allez sous peu recevoir le tous les livres qui ont été nommés au moins une fois donc le la première quête c'est tout livre que vous lisez dans cette liste là vous rapporte le bruit c'est filou je disais donc avant que le petit animal parfois pénible nous dérange que la première quête ce serait tout livre lu issu de la liste que vous même avez constitué par vos choix et que vous résumerez succinctement un vautra dix points je vous expliquerai après où résumer deuxième quête on va organiser alors on vous dit pour le moment pas quand on va essayer trouver une date je pense qu'on passera par un sondage un marathon un marathon même quand il n'est pas assez dur un marathon d'un week-end en fait où le but c'est que la guilde qui aura le plus lu de pages tous les participants qui seront disponibles bien sûr et bien vont gagner un certain nombre de points les premiers 50 les deuxièmes 40 les troisième 30 et les derniers 20 ensuite on est dans des challenges un petit peu non ce matin j'ai une quête un peu différent faudra trouver un héros dans les littératures de l'imaginaire bien sûr dont le prénom nom ou surnom commence par la lettre r et ça ça peut vous rapporter cinq points ensuite prendre une photo de vous alors si vous ne voulez pas vous prendre en entier tout le corps même même le visage au moins je sais pas le bas par exemple ou l'épaule etc en tout cas il faut que ce soit dans une librairie ou dans une bibliothèque médiathèque avec un des livres qui est présent dans la liste du prix et ça ça rapporte aussi 5 points c'est pas très dur ça ensuite l'organisation de lecture commune avec donc au moins deux participants dans une guilde qui présentera donc un peu sous forme de book club aux autres guides la lecture qu'elle a fait ça ça peut vous rapporter 20 points et puis faudra aussi trouver une héroïne des littératures de l'imaginaire dont le prénom nom ou surnom commence par la lettre elle toujours dans les quêtes on aura un peu plus simple prendre une photo de votre lecture en cours à la façon instagram on va dire donc je sais pas vous mettez du thé une boisson un marque page vos pieds sur la table basse un truc un petit peu mis en scène et ça ça peut vous rapporter deux points bien sûr vous pouvez le faire plusieurs fois et puis également comment dire une photo qui fait penser à un passage d'un livre je vais prendre un livre connu tous on va reprendre harry potter imaginons que vous allez à la gare et que vous montez dans le train vous pouvez prendre une photo du train et expliquer que voilà ça vous a fait penser à la scène où harry monte dans le poudlard express tout simplement c'est un exemple il y en a des tas d'autres et ça ça peut vous rapporter jusqu'à cinq points donc toujours des photos sur les littératures de l'imaginaire alors il va y avoir des points aussi à côté des points surprise que nous on attribuera et on vous expliquera pourquoi on les attribuera soit c'est à une personne soit c'est à une guilde en particulier donc de toute façon ça rapporte des points à la guilde dans tous les cas et puis des points supplémentaires si vous lisez un livre peu connu qui serait choisi par une autre guilde d'après un sondage alors ça ça peut vous rapporter jusqu'à quinze points et cinq points de plus si ce livre là est peu connu et qu'en plus il apparaît dans la fameuse liste que vous avez fait ça c'est la première partie donc bien sûr vous ne vous inquiétez pas tout ça je vais vous le réécrire dans la barre d'infos mais c'est pas suffisant je vais vous le réécrire sur le groupe facebook du prix littéraire et sur le forum books and fun pour que vous puissiez vous y référer régulièrement pour que vous inscriviez vous disiez dans quelle guilde vous souhaitez rentrer et que ensuite on note les pseudos de tout le monde alors bien sûr il n'y a pas d'obligation à faire ce challenge pas d'obligation à faire toutes les quêtes non plus mais ça peut avoir quand même un petit intérêt et on passe au deuxième point de cette vidéo on a eu envie de récompenser aussi toutes ces personnes qui s'investissent pour pour ce prix là cette première année en plus donc il va y avoir des lots à gagner pour l'instant après il peut y avoir des petits changements il y aura un lot avec des marques pages il y aura à gagner pas mal d'ebooks en lien avec le prix ou pas ça on le verra ensemble et il y aura un livre dédicacé donc la forme à papier à gagner également et peut-être d'autres choses mais j'aime bien les petites surprises et puis donc du coup moi j'ai quand même voulu me faire une paille parce que j'estime que pour que mes sept choix dans la liste finale soit le plus juste possible j'ai encore besoin de faire des lectures donc c'est ce que je vous présente en troisième partie ça peut aussi vous donner des idées ou pas et comment dire c'est moi peut-être les peut-être une ou deux lectures communes que je pourrais proposer alors apparaît dans la liste robin à la dernière seconde de manon fargeton paru chez rageau les plieurs de temps également l'effet ricochet de nadia coste qui est publié chez le seuil ensuite boudicca de jean laurent del socorro paru chez actu sf le projet star point de marie larna vaconzin publié à la belle colère le premier tome la fille aux cheveux rouges un prix de l'imaginaire sans gabriel 4 ce n'est pas un prix de l'imaginaire donc la nuit des cannibales publié chez pigmalion parce que des plus courts ça fait du bien aussi effroyable porcelaine de vincent assis publié au chat noir dans la collection jeunesse la griffe noire non j'ai dit n'importe quoi cette vidéo c'est du n'importe quoi c'est chaton et la collection également le souffle de midas oui je l'ai enfin reçu de alison germain publié également au chat noire ensuite où s'imposent les silences de emmanuel quentin chez mu édition sans lui non plus un prix de l'imaginaire c'est pas possible olivier guet le premier tome de la magie de paris le coeur et le sable publié chez castle mort ensuite et là ce seront les seuls que moi j'aurais au niveau anglophone wonder woman de lee bardugo publié chez bayard war bringer et enfin à nouveau il était un petit peu loin chez le chat noir lake ephemeral de anja aline donc ça va c'est une pâle qui est correct mais bon on est sur deux mois et demi ça laisse quand même du du temps j'espère en tout cas que tout est clair je vais vous indiquer ici pour toute communication le hashtag du prix qui est le clip 2018 je vous le remets là 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 maintenant et je vais espérer que vous allez participer à ce challenge que ça vous plaît et dans tous les cas vous souhaitez de très très belles lectures et vous dire à tout bientôt dans une prochaine vidéo bisous bisous bisous